et coucou bienvenue dans ce nouveau vlog on est mardi 26 mars si vous avez vu la vidéo du coup, alors là pour vous on est samedi, pour le vlog on est donc samedi moi je filme là le mardi 26 mars et normalement le mercredi sera sorti une vidéo tour en jardinerie à Bordeaux donc jardin d'artigue et jardinerie pépinière Lelane et à la fin de cette vidéo je vous avais dit je vous ferais le haul plantes, accessoires et autres dans le vlog donc ici, maintenant, puisque j'avais une vidéo assez longue déjà et puis j'ai plein de choses à vous montrer, je suis trop contente et après j'ai aussi 2-3 petites bricoles que j'avais acheté quelques jours auparavant je crois que je ne vous ai pas du tout montré et je vais vous expliquer pourquoi je vais m'en servir alors à la jardinerie pépinière Lelane, comme vous avez pu voir c'est une jardinerie je ne vous ai pas amené côté pépinière parce qu'on n'avait pas le temps mais sinon c'est une énorme pépinière où vraiment il y a un choix extraordinaire de plantes je vous invite à retrouver ma playlist Tour en jardinerie parce qu'il y a déjà des vidéos sur cette jardinerie là et c'est vraiment très beau à voir je regrette de ne pas avoir eu le temps et bon, on ne peut pas tout faire non plus donc à cette jardinerie, j'ai pris principalement des cache-pots pourquoi ? Parce que dans cette pépinière jardinerie il y a pas mal de plantes, de très belles plantes mais pour la plupart, soit je les ai déjà, soit ce n'est pas ce que je recherche donc voilà, je n'ai pas acheté de plantes je vérifie quand même, mais normalement je n'ai pas acheté du tout de plantes là-bas ah si, allez, on va dire, ce n'est pas vraiment des plantes enfin si, ce sont des plantes, mais ce sont des bulbes j'ai acheté des bulbes, si juste avant la caisse, il y avait énormément de bulbes divers et variés et j'ai flashé sur 12 glaïeules de Byzance donc ce sont des glaïeules très fins, je trouve qui ne ressemblent pas finalement à des glaïeules enfin moi, personnellement, je trouve qu'ils sont plus fins plus, je ne sais pas, et une fois de plus c'est rose d'ailleurs les bulbes sont assez petits il y en a une douzaine, je sais déjà où est-ce que je vais les mettre j'ai l'intention de faire un coin très fleuri dans un endroit du jardin je ne sais pas si je vous les montrer en vidéo, je ne sais pas peut-être que dans le dernier vlog je vous l'avais montré donc voilà, 12 glaïeules à 5,99€ ce sont les glaïeules de Byzance on verra ce que ça va donner après en termes de déco du coup, parce que ça va être les cache-peaux j'ai pris évidemment, je pense que sur la vidéo vous l'avez vu ce joli cache-peau made in Portugal c'était presque une évidence comment vous dire, mon mari est portugais je l'ai montré, je pense que je l'ai filmé ça je l'ai montré, il m'a dit j'aurais aimé une taille en dessous, une taille intermédiaire, pas le tout petit petit mais une taille intermédiaire il n'y avait pas, mais je trouverais toujours de quoi mettre dedans bon évidemment, c'est dommage, ça c'est un autocollant parce que j'aurais préféré le laisser et il était à 7,90€ la couleur me plaît énormément c'est, voilà alors il y a du, la couleur terracotta mais après c'est émaillé mais émaillé d'une certaine façon je trouve ça très beau après, j'ai pris un petit cache-peau mini comme ça je pense que vous l'avez vu aussi 2,90€ donc je vous le montre comme ça pour que vous voyez que c'est plus joli comme ça 2,90€ c'est la marque Mika Décoration et ça vient d'où ça en fait je sais pas c'est pas ah si c'est Medinchina enfin bon des tout petits pots alors vraiment rikiki alors ça c'est bien pour les petites plantes en pont voilà, je m'en sers plutôt pour ça donc je trouve ça vraiment très mignon il est très beau j'adore ce verre j'adore cette matière et j'adore, voilà et la taille est très mignonne et encore une fois j'aurais aimé par contre la taille au-dessus c'est ce que je me sers le plus mais voilà il y avait pas on peut pas tout avoir en termes de cache-peau j'ai pris aussi celui-ci alors celui-ci je sais pas si je l'ai filmé en fait j'ai pas encore regardé toutes les vidéos tous les rushs je sais pas si je voulais filmer c'est un cache-peau hibou alors j'en ai un qui me semble ouais il est dans la cuisine il est rose par contre il était pas pratique enfin il est pas pratique parce que il est haut comme ça si vous voulez et il était plus étroit et du coup je pouvais pas mettre de peau vraiment bien dedans alors que là il a la taille d'un peau en mettant des billes d'argile dans le fond ça fait vraiment un joli cache-peau et puis j'adore les hiboux et il était à 5,90€ j'adore j'adore et ensuite ça c'était tout à fait au début je vous ai montré ils ont beaucoup beaucoup de déco et notamment beaucoup de mugs de bol de théière etc plein de choses on s'est pas trop attardé une fois de plus parce que vraiment le matin on avait pas beaucoup de temps puisqu'on avait le rendez-vous à midi moins le quart mais au centre de au centre-ville de Bordeaux et comment vous dire au centre-ville de Bordeaux c'est pas toujours facile d'y accéder et encore moins facile de cigarer et du coup on est parti assez rapidement et bon voilà on a fait le tour un peu rapidement j'ai essayé de vous montrer au maximum ce qu'il y avait en plantes mais en déco j'ai un peu passé vite fait par contre je me suis trouvé un mug pour cet été pour maintenant ou pour cet été il y a écrit les 1001 couleurs du bonheur ça dit ce que ça veut dire pour moi c'est voilà je trouvais que ça correspondait très bien et donc pour ma bulle de douceur je ne réserve pas ce mug pour ma bulle de douceur vous doutez bien que moi mes mugs je m'en sers je voudrais faire une étagère exprès pour poser tous mes mugs parce que j'en ai vraiment beaucoup ils sont beaux et je trouve que c'est dommage parce qu'ils sont tous dans des placards alors que j'ai beaucoup de mugs vraiment sympas voilà je ne m'achète pas non plus tout le temps mais quand je flash sur un mug je ne sais pas vous mais moi j'adore ça fait un peu partie de mes pas de mes collections mais de mes de mon attirance sur certains objets et les mugs en font partie et puis je m'en sers donc c'est déjà pas mal et c'est la taille que vraiment je me sers pour un chocolat au lait donc voilà il est très joli je vous le montre de plus près l'écriture très très beau désolée pour le bruit du téléphone évidemment je regarde le retour caméra en même temps c'est trop joli et il était à 8,90 alors c'est un peu cher pour un mug mais voilà c'est pas voilà c'est pas tous les jours j'ai failli faire des bêtises donc ça c'était à la jardinerie Le Lan comme vous pouvez voir j'ai pas pris de plantes à part les les je vais y arriver les bulbes par contre on est allé du coup à la jardinerie Jardiland d'Artig et ça c'est une jardinerie que j'adore pour plein de raisons la première raison c'est que c'est une grande jardinerie où il y a beaucoup de plantes ça c'est une chose mais il y a une personne que j'affectionne tout particulièrement dans cette jardinerie et que à chaque fois que j'y vais je sais que je vais pouvoir la voir en général je lui dis à l'avance je viens tel jour plutôt le matin ou l'après-midi est-ce que tu travailles est-ce que tu seras là parce que j'ai envie de te voir on n'a pas eu encore l'occasion de se voir en dehors de son travail mais ça ne saurait tarder c'est Béatrice alors la fameuse Béatrice de Jardiland d'Artig qui se démène pour tous les passionnés de plantes et principalement de Oya mais toutes les plantes pour avoir organisé quand même tout un système de commande chez Jardiland d'Artig en termes de plantes d'intérieur voilà elle s'occupe de la serre serre chaude elle est adorable passionnée je vous en ai déjà parlé je voilà elle m'a montré plein de plantes et tout et du coup j'ai fait la rencontre en plus vite fait comme ça j'étais contente j'ai fait la connaissance donc d'un jeune homme qui me suit qui s'appelle Valentin si tu passes par là je te fais des gros coucous et on a papoté aussi j'étais très contente il est passionné aussi de Oya c'est un professeur de danse j'étais toute j'étais toute contente parce que je suis passionnée aussi de danse mais maintenant je ne peux plus en pratiquer j'en ai pratiqué longtemps et danse de salon danse de couple et j'adore enfin voilà donc on a papoté plantes et danse voilà ça c'était mes rencontres et plein de choses et maintenant on passe aux achats alors j'ai acheté de l'engrais deux engrais que je cherche toujours et que il y en a un que je trouve qu'à Bordeaux c'est l'engrais Masogarden alors là c'est pour les plantes d'intérieur et celui-ci c'est celui-ci que j'ai du mal à trouver c'est pour les cactés et plantes grasses c'est celui-ci que j'utilise pour les épiphilums les ripsalis et d'ailleurs tous mes cactus sont arrosés avec cet engrais la dernière fois j'ai passé j'ai fini tout mon flacon de toute façon le flacon il ne dure pas longtemps il faut que je voie sur internet si je peux trouver des plus gros des plus grosses contenances parce que là il n'y a pas tant que ça ça va jusqu'à pour faire 55 litres et 55 litres on va dire qu'en 3-4 fois je n'ai plus rien et encore 3-4 fois je suis gentille non en 2-3 fois le bidon il y est passé alors ça va que je ne mets pas l'engrais à chaque arrosage mais quand même et là mes épiphilums sont en train de fleurir donc là il ne faut pas que je me loupe les arrosages mais il ne faut pas non plus que je me loupe l'engraissage donc voilà Masogarden pour moi c'est la meilleure marque et ça c'est moi qui le dit ce n'est pas un partenariat quoi que ce soit pour moi c'est la meilleure marque en termes d'engrais je préfère Masogarden que tous les autres pour avoir essayé les autres justement après j'utilise pour les plantes fleuries plutôt tout ce qui est oui plantes fleuries un engrais plantes fleuries c'est Algo Flash 1-2-3-4 Algo Flash pas parce que je l'aime particulièrement mais c'est qu'il est très pratique il est très bien aussi voilà et celui-ci je le trouve assez facilement et comme c'est un engrais que j'utilise quand même très souvent pour beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas que les plants d'intérieur il y a aussi le jardin et du coup voilà donc c'est deux engrais celui-ci est à 10,99€ et celui-ci par contre je crois qu'il était dans les 6€ j'ai pas l'étiquette dessus mais ça c'est des engrais j'y vais j'y vais pas exprès mais presque en gros j'y vais je sais que je vais le prendre à chaque fois ensuite en termes de plantes j'ai pépites 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 vraiment pépites j'ai récupéré j'avais fait le mettre de côté j'avais demandé du coup à Béa puisque bon Béa je veux dire voilà on se côtoie quand même régulièrement et par moment j'ai des petits partenariats du coup avec Jardinlandartig et je lui ai demandé s'il y avait possibilité d'avoir de côté le Dichidia Numularia pangolin alors Kiss pangolin Kiss ou Kiss pangolin c'est un peu son nom commercial c'est un numularia assez particulier je l'ai déjà eu il y a quelques années c'est à dire il y a deux ans deux ans et demi quelque chose comme ça je l'ai déjà eu en toute petite potée et c'était côté succulente et je ne le connaissais pas du tout mais j'étais un peu d'humitative sur comment le cultiver je me le suis loupé je l'ai gardé quand même un petit moment mais je me le suis loupé et j'ai compris après pourquoi je l'avais loupé parce que je ne l'arrosais pas assez et comme je l'avais acheté côté succulente bêtement moi dans ma tête je me suis dit il n'aime pas être trop arrosé voilà il ne faut surtout pas même si vous achetez une plante côté succulente pensez que c'est une plante qui ne doit pas être beaucoup arrosée parfois vous allez trouver des hoyas qui sont côté succulente et il ne faut pas faire d'excès d'arrosage mais il ne faut pas non plus peu les arroser donc là il faudra que je fasse du nettoyage je ne vais pas le faire maintenant c'est une potée qui est à 12,95 à l'époque les petits pots comme ça grands les tout petits genre plus petits que ça de cette plante on les trouvait au moins à ce prix là voire plus je ne sais pas pourquoi c'était pas du tout démocratisé déjà et puis c'est une plante qui était assez particulière elle était boudée parce qu'elle n'était pas alors elle n'était pas connue mais elle était bizarre en fait il faut dire ce qui est elle est bizarre comme plante je regarde dans le retour caméra si j'arrive à bien vous la montrer elle est très très curieuse très incurvée très recroquevillée l'une sur l'autre alors il ne faut pas attraper de cochenilles avec cette plante là c'est pire que le hoya compacta là je peux vous assurer que c'est pire que le hoya compacta donc là je vais le rempoter peut-être dans ce vlog je ne sais pas pourquoi pas je vais le rempoter enlever tout ce qui est un petit peu sec et puis le bichonner et je suis très contente 12,95 je ne sais pas si je vous l'ai dit voilà c'est le genre de plante qu'on peut trouver à Jardilandartig et je trouve que c'est pépite pour moi en tout cas une autre pépite et là ce n'était pas du tout prévu c'est le hoya villosa alors le hoya villosa il fait un petit peu polémique parce que il y aurait des personnes qui disent le hoya villosa c'est la même chose que le hoya globulosa oui et non moi je pense très sincèrement parce que moi le hoya globulosa il n'a pas ses pointes au bout le hoya globulosa il est arrondi un petit peu au bout mais par contre il a le même feuillage quand on le regarde je ne sais pas si vous allez bien voir le feuillage par contre là je ne sais pas parce qu'avec la luminosité aujourd'hui il pleut c'est un temps pourri aujourd'hui il pleut il fait gris alors qu'on a eu un très beau temps pendant plusieurs jours et qu'on disait oui c'est le printemps ben oui mais après certes pendant le printemps il faut qu'il pleuve aussi mais pas trop pas tous les jours quand même juste une journée ça va mais voilà pas trop de luminosité non plus donc pour moi c'est certainement la souche c'est la même le globulosa et le vilosa ça doit être une même souche mais génétiquement je pense qu'il y a eu quelques petites transformations c'est pour ça qu'on dit bien qu'il y a un globulosa et un vilosa je ne pense pas que ce soit les mêmes à 100% je pense qu'ils ont la même souche ils ont quelque chose en commun mais il y a des petites différences le mien j'ai un peu la flemme d'aller le chercher si j'y pense je prendrais une photo du mien mais ce n'est pas du tout ce n'est pas ce feuillage là vraiment à 100% lui il est beaucoup plus pointu beaucoup plus allongé voilà et par contre il pousse il a deux petites feuilles deux jeunes feuilles alors pour l'instant je ne vais pas le rempoter je vais le laisser finir de sortir ses feuilles et en plus là je pense que très concrètement il y a d'autres feuilles qui arrivent là je vais le laisser tel quel même si je n'aime pas trop je serais curieuse de savoir dans quoi il est mais je ne vais pas le toucher je vais éviter donc il était à 42,95 évidemment comme je vous ai dit je fais un partenariat avec Jardilandartig donc je l'ai payé mais voilà une petite 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 réduction ce qui est toujours bon à prendre voilà j'ai rencontré plusieurs personnes de Jardilandartig et différentes personnes à différents niveaux de Jardilandartig ce qui m'a fait plaisir c'est qu'ils m'ont tous dit qu'ils regardaient mes vidéos donc ça m'a fait vraiment ça me fait chaud au coeur ça me fait trop plaisir donc donc voilà je vous remercie beaucoup mais vraiment beaucoup ensuite je vous garde le meilleur pour la fin j'ai pris cette plante qui est très clairement à sauver c'est un Dichidia également c'est le Dichidia Numularia attendez Ango Green c'est marqué mais il faut que je cherche vraiment le nom exact ça fait un moment que je le voulais celui-ci à chaque fois bon la potée 22,99€ à priori il est compliqué il n'est pas simple du tout Béatrice me l'a confirmé donc là il est plutôt en mode aidez-moi donc je me suis engagée à l'aider donc on va dire qu'il était dans le coin des des rescapés des bonnes affaires ou je ne sais quoi voilà et du coup je m'engage solennellement à lui donner toutes ses chances de survie je vais le nettoyer le rempoter surtout et le bichonner et en espérant le bouturer aussi je pense en espérant qu'il survive et qu'il soit beau par la suite après hop je le pose après honnêtement je suis assez confiante je ne sais pas pourquoi je le sens je suis assez confiante après je peux me planter aussi quoi voilà je voulais aussi vous montrer et je pense que je vais vous montrer en image à droite ou à gauche ou devant moi puisque là il pleut actuellement pas beaucoup mais il pleut suffisamment pour me casser les pieds si j'ai l'occasion d'aller filmer je vous mettrai vraiment la vidéo mais je l'ai filmé hier nous avons ramené une nouvelle pensionnaire du basset il s'agit d'une belle carpe-coille qui vient du Japon qui est rouge, orangé et noir elle est bon pas immense c'est une carpe-coille qui fait une vingtaine de centimètres et elle a un petit nom elle a un petit nom parce que je tenais beaucoup à lui donner voilà ce petit nom là elle s'appelle Béa salut non c'est pas grave salut ma beauté oh ouais tu vas avoir un petit nom oh t'es belle elle est trop belle elle va vite prendre du beau oh t'es belle oh t'es belle chouette oh t'es belle Elle a filmé déjà pour commencer. Elle est reposée dans tout le bas comme elle est là. Non non. Voilà. Regarde, elle vient de suite, elle a la tricolore. Oh, elles vont être aux copines, je pense, celle-là. Elle est rejouée. Normalement, je ne pense pas que les carpes-coilles puissent être agressives vraiment entre elles. Elles peuvent un peu se bousculer, mais pas non plus... Oh, elle doit être contente là. Attends, on regarde à la ville les trucs. Ah, ça serait bien qu'elle ne mange pas maintenant, par contre. Tu vois, elle est comme ma tricolore. Elle a la taille un peu plus petite, mais pas beaucoup. Mais par contre, elle va la doubler, je pense. Je pense qu'elle va vite la doubler. Oh, regarde. Elle s'est mise là. Oh, je pense qu'elle trouve des choses. Voilà. J'ai une nouvelle carpe-coilles qui s'appelle Béa. Donc, Béa, si tu passes par là, je sais que tu es contente. Je sais que ça te fait très plaisir et moi vraiment très, très, très plaisir. Et je sais que ce nom-là, je ne l'oublierai pas. Ça, c'est sûr. Et du coup, Béa a rejoué notre bande de carpe-coilles. Elle s'est très bien intégrée. Alors, j'espère que je vous mets les images en même temps. Elle s'est très bien intégrée dès qu'on a ouvert le sachet. Parce qu'on a fait quand même un temps de... Comment dire ? Il faut faire un moment de transition. On ne peut pas mettre comme ça un poisson dans l'eau comme ça de but en blanc. Il faut mettre le sachet dans lequel elle est la carpe avec son nom de base. Et puis, petit à petit, donc le plonger dans l'eau. Petit à petit, vider, enlever de l'eau de sa poche et changer pour de l'eau du bassin. Et petit à petit, faire une transition. Voilà, c'est le mot. Une transition de l'eau qu'elle avait à l'eau et la température qu'elle aura dans le bassin. Sinon, ça peut lui faire un choc thermique déjà. Et puis après, la composition de l'eau, elle n'est pas pareille. Donc, il faut faire ça en douceur. Évidemment, il ne faut pas passer trois heures à le faire. Donc, on a fait ça dès qu'on est rentré hier. J'ai essayé de filmer des petits bouts de vidéos. Mais en même temps, on était très touchés par la façon dont ça s'est fait. Parce qu'elle a été accueillie par mes autres carpe-coïs vraiment hyper bien. On pouvait penser que comme elle était un peu plus petite que les autres, elle aurait pu être un peu bousculée. On ne sait jamais. Même si les carpe-coïs, ça reste des poissons qui sont très gentils. On ne sait jamais. Il peut y avoir des individus qui prennent un peu plus de place. C'est qu'ils veulent montrer un petit peu qui est le chef, entre guillemets. Et là, pas du tout. Et j'ai ma petite tricolore qui est plus petite que les autres. Je pense que c'est une carpe-coïs qui est plus sensible. Ce n'est pas la carpe qui va se jeter sur la nourriture et tout. Donc, elle est plus petite. Et Béla, elle est venue de suite voir sa copine, donc Béa. Et elles se sont très bien entendues. Elles se sont mises beaucoup ensemble. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Elles ont la même taille. Et du coup, je me suis attendrie devant ces moments-là avec mon mari. On est restés à les regarder. C'était trop mignon. Et du coup, elle s'entend bien avec les autres. Les autres l'ont accepté. On aurait dit qu'elle faisait faire le tour du domaine. Donc, j'étais contente. Voilà. Donc, Béa est arrivée dans notre bassin. Voilà. C'était le gros, gros plaisir qu'on s'est fait avec mon mari. C'était important pour nous, déjà, de la choisir ensemble. Et puis, c'était un coup de cœur. Donc, voilà. Voili, voilou. Je suis contente. Après, vite fait, avant de passer à un autre jour. Parce que ça reste quand même un vlog. Mais je pense que ce vlog ne va pas être sur beaucoup de jours. Je voulais vous montrer deux, trois choses que j'ai achetées à Jiffy. Parce que ça peut vous intéresser. J'ai acheté notamment ces cache-pots. Et là, vous allez vous dire, c'est bizarre. On les connaît, ces cache-pots. Ces cache-pots-là, ce ne sont pas des cache-pots de la marque Hello. Pas du tout. Et pourtant, ce sont... Je vais vous montrer le petit Hello que j'ai. Voilà, le petit cache-pots Hello. Ça, c'est celui de la marque Hello que j'ai. Et je vous montre celui que j'ai trouvé à Jiffy à 1 euro. J'ai payé ça chacun 1 euro. Et la densité du plastique, pour moi, c'est la même. Alors là, je ne vous le baisse pas parce que j'ai plein de billes d'argile dedans, en fait. C'est hyper ressemblant. Voilà. C'est bluffant. Sauf que ça, ça a coûté 1 euro chacun. Et ça, ça coûte, je crois, 4 ou 5 euros le cache-pots de cette taille-là. 1 euro. Voilà. Je vous le dis parce que si ça vous intéresse, il n'y avait que ces deux couleurs, ce qui est déjà pas mal. Vère amande et bleu foncé. J'adore ces deux couleurs-là. Donc, j'ai pris parce que c'est une taille intermédiaire. Et là, c'est très bien. Je trouve que c'est parfait. Donc, ça, c'était 1 euro. Et la seconde chose que j'ai pris, c'est ceci. Je ne pense pas vous l'avoir montré. Ça, c'est moi qui l'ai collé. Mais c'est un flacon en verre. Un pousse-pousse. Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça un pousse-pousse. Un flacon doseur, on va dire. Même pas doseur. Oui, c'est un pousse-pousse. Voilà. D'un litre. Le flacon lui-même, il est beau. Mais j'adore. Je trouve beau. Je me suis amusée à coller une étiquette qu'on peut écrire à la craie dessus. Et j'ai marqué engrais. Je vous explique. Je vais mettre mon engrais plantes vertes là-dedans. Pas diluer ni rien. Je vais voir quand je vais doser dans mon arrosoir avec lequel j'arrose toutes mes plantes. Voir combien de pompes je dois mettre pour avoir la quantité qui est préconisée pour les arrosages de mes plantes d'intérieur. Et comme ça, j'aurai le dosage facile. C'est-à-dire juste des coups de pompe pour mettre dans mon arrosoir. Ça sera parfait. Donc, j'ai pris ça. Je pense que j'irai m'en chercher un autre pour l'engrais plantes fleuries. Je vais faire la même chose, je pense. Et j'avais payé ça, je crois, 3 euros, 3 ou 4 euros. Quelque chose comme ça. Le flacon lui-même, il est super beau. Vous pouvez même le mettre en déco. Et là, avec l'étiquette, ça rend bien. Voilà. Ça, c'était un truc que je voulais vous montrer aussi. Parce que l'idée, je pense qu'elle peut séduire. Ça peut plaire. Et ça peut être très pratique à utiliser. Voilà. On a fait le tour pour aujourd'hui, pour ce bout de vlog. Je pense que les prochains jours, je ne vais pas trop parler. Sinon, ça va être terrible. Je vous fais des grands bisous. Puis, je vous dis à demain ou après-demain. Ou après-demain. Bisous. Coucou. Alors, on est... On est, on est, on est quel jour ? On est... On est mercredi. Mercredi 28, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Je suis à nouveau en jardinerie. Et vous allez vous dire... Elle n'arrête pas. Non, mais en fait, j'ai eu un petit message très gentil, très sympathique du monsieur qui s'occupe de la jardinerie. Qui m'a dit, voici l'arrivage du jour. Et il y avait des houillards. Donc, je viens me voir et je filme pour vous montrer un petit peu, dans une petite jardinerie, parfois, ce qu'on peut trouver. Des petites pépites certainement. Je vais voir. Je suis comme vous là. J'ai juste eu deux photos et après, on verra. Sinon, j'étais venue aussi... Pas que pour ça. Je voudrais me prendre des hortensias s'ils sont toujours à moins 40%. Oui, encore. Je récidive au niveau des hortensias. Je vous expliquerai plus tard. Voilà. Bon, j'ai trouvé mes hortensias. Principalement du rose. Du rose et celui-ci qui est blanc cassé. Et là, je suis en train de regarder. Ce sont des orchidées de jardin. Ils sont magnifiques. Donc, ça s'appelle des cyprypédium. Cyprypédium, voilà. À 19,95. Et c'est super beau. C'est vraiment super beau. On pousse bien, là. Je pense que... Pas maintenant, mais j'en prendrai pour mettre près du bassin. Ça pourrait être joli, ça. Ouais. On va aller en intérieur. Bon, ben voilà, on y est. Ça, c'est de la pépite. Là, il y a de la pépite. Il y a du vilosa. Regardez-moi celui-ci. Il est à 39,95. La feuille immense. Mais mon Dieu, quoi. Et celui-ci qui est en train de pousser. Oh là là. Celui-ci. Et on a aussi celui-ci. C'est du... Ah, je n'ai pas le nom de tête. C'est du calistophila. Ouais, c'est ça, calistophila. À combien ? 39,95. Mais regardez-moi les feuilles qu'il a. Oh là là. La pépite. Pépite, pépite. Ouais. Du rosita. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'il y a. Non mais c'est bon, je les connais, les noms. Oh oui. J'ai été coupée parce qu'évidemment, on papote. On papote. Donc il y a toujours autant de pépites. Ça, c'est la Burtonia Variegata. Mais je crois que je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Elle est à 14,95. Ouais. Mais alors là, les nouvelles arrivantes. Là, je sais qu'il y en a deux qui partent déjà là. Pas pour moi. C'est pas moi. Regardez ça si c'est beau. Du Wayeti Variegata, en petite potée, en grosse potée. De l'Australis Lisa, en petite potée, en moyenne potée en fait. Voilà. Du Lineris. Du Curtissi. Plein de belles choses. Coucou. Alors, on est vendredi. Je parle doucement parce qu'il est tard. Je me suis posée un petit peu. Je finis ce vlog là. Je n'ai pas fait grand chose. J'avais prévu de faire du rempotage. Je n'ai pas fait. Comme vous pouvez entendre, je pense, il pleut. Il fait vraiment pas beau encore. Je suis fatiguée depuis deux jours. J'ai très très mal au dos. Donc, il y a plein de choses que je n'ai pas fait depuis. Mais bon, c'est comme ça. Ça arrive. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? En plus, en jardinerie, quand je suis allée à Jardinerie Baraté, je me suis aperçue que je n'avais pas filmé une partie. Ou du moins, je ne sais pas si j'ai pas filmé ou si j'ai perdu ce morceau là. Mais en fait, ils avaient reçu d'autres plantes. Et entre autres, ils avaient reçu le dichidia pangolin. Celui que je vous ai montré dans mon hall plant de Jardiland Artig. En fait, ils ont reçu eux aussi le dichidia pangolin. Voilà, à peu près au même prix en plus. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir. Dans la petite jardinerie, on trouve des pépites, des super hollas. C'est comme le villosa, c'est pareil. Je ne m'attendais pas à le trouver là. Ça fait plaisir. J'y retournerai peut-être demain. Il faut que j'aille chercher un cadeau pour ma tante. Parce qu'on va chez ma tante et mon oncle dimanche. Donc, je pense que je vais lui prendre une plante. Je pense que je vais lui prendre une plante. Il y a tellement de choix. Surtout pour le jardin parce qu'elle est passionnée de jardin aussi. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Je pense que les remportages, je les ferai soit dans le week-end, soit la semaine prochaine. Je les filmerai à ce moment-là. Et normalement, le beau temps va revenir. Et après, ah oui, je voulais vous dire aussi. Dans le jardin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Alors, cette semaine, ce n'est pas qu'on n'a rien fait. Mais on a fait beaucoup de choses dans le jardin aussi. Peut-être pour ça aussi que j'ai mal au dos et que je suis fatiguée. Il y a eu beaucoup de transformations. Il y a eu pas mal de choses sympas. Et tout ça, je vous le filmerai, je pense, pour la semaine prochaine. Je vous ferai un vlog peut-être axé sur le jardin ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a vraiment plein de choses qui ont changé. Voilà. Et après, mercredi, j'ai filmé déjà une ouverture d'un colis que j'ai reçu d'une abonnée. Je ne pouvais pas le mettre dans le vlog parce que ça faisait vraiment trop. Et puis, j'avais envie de dédier une vidéo à cette ouverture de colis qui était vraiment... C'est trop mignon. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vais finir mon montage vidéo et après, je vais faire dodo. Parce que je suis vraiment fatiguée. Vraiment, vraiment très fatiguée. Mais bon... Et en plus, il y a le changement d'heure ce week-end. Ça va être charmant. Voilà. Donc, j'espère que ce moment vous aura quand même plu. Et puis, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...